C'est comme la maison ici Pandole, Pandole C'est pas genre la méta sur Volibear pendant un moment ? Il me semble Y'a aussi Didi, texte pour vrai, j'espère que t'as passé un excellent stream Ça fait plaisir de te revoir C'était PTA ? Ah ok ouais Après il me semble, après c'est peut-être juste des mecs que j'ai dû voir Mais il me semble, j'ai un lait de tampon en tête moi Et il me semble qu'il y avait une meta-riffmaker, je suis quasiment certain Notre jeu quand on y était, ouais ouais, j'ai une grosse pause Par contre, ce qui est réel, c'est que riffmaker L'omni-vamp En fait, riffmaker à lui seul Et est un item qui est Pas très fort Mais le passif Tu fais 10% de tes dégâts en dégâts bruts Et l'omni-vamp Rendre l'item absolument insane si t'es capable de les utiliser Mais le problème c'est que Y'a tellement de mythiques impactants dans le jeu Que c'est dur à build En vrai je me dis que sur mes builds de Vayne, je devrais peut-être me mettre à le refaire Le problème c'est que comme je build crit C'est dur à faire fonctionner Je suis pas fan En fait c'est réel si tu fais un hit Oh lui a pété la gueule Ça a envolé beaucoup moins de tokens Ouais mais c'est une beaucoup plus grosse menace sur ses timing d'ingages du coup Et je pense qu'en side Tu es plus fort contre un bruiseur à jouer avec des dégâts Qu'à jouer full tank Parce que tu seras pas une assez grosse menace pour l'empêcher de t'approcher Moi il tabasse la gueule avec un door and ring Et il a l'air de perma forcer le flash Dès qu'il a son niveau 2 Il ghost et il force le flash Et il est à bas sa mort C'est trop cool La Gwen elle a même pas Je suppose qu'elle devait pas jouer flash Vu que c'est Gwen c'est TP ghost Mais ça m'a mis très très bien Gantlet sur Vayne pour le slow Non si tu veux en slow tu joues BRK et t'en a un Et quitte à jouer un item tank Joue plutôt euh... Ça ça me met extrêmement bien Attends le W qui est de la range avec l'état tempo Ça c'est une info que j'avais pas Mais pour revenir sur Vayne si tu veux de la tankiness Fais plutôt jack show tu vois Ou encore mieux Fais plutôt DHP et du lifesteal Par contre ce qui est réel c'est que Volibir c'est ultra sous-estimé Je trouve que c'est comme euh... Xinzao En fait c'est tous les pics que tu vois pas tant que ça Tu sais qu'il faut que tu t'attendes à quelque chose Mais comme tu les vois pas Tu les vois pas tant que ça Tu te fais tout le temps surprendre Ah bah tiens on parle de Xinzao Il a fait des clean au reset d'auto sinon il t'est mort hein Xinzao c'est juste chien à jouer ? Non 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 Xinzao moi je trouve ça très très rigolo à jouer T'es là t'as tout le temps des reset d'auto T'as tout le temps tes spells Tu fais super mal Tu tankes la planète Non c'est sympa jouer Xinzao Et bien pareil le truc c'est que Volibir AP Ce que je trouve vraiment insane Bon là il le montre pas parce qu'il fait que des hard engage Mais le poke avec le... Si t'as un matchup range ou un mauvais matchup Le poke que t'as avec la grosse AOE C'est une folie vraiment Oh le coup de chrome m'a mis très très bien Le train il était en mode au calme je rentre à la maison et il s'est fait... T'as écrit... T'es je back to base ? Ca m'a mis très très bien C'est vrai il y a le truc qui le rend immune autour avec l'outil Le Synged est full AP au coin Il a... 700 HP ? 800 ? Ah les dégâts que fait son AOE c'est une folie vraiment Nice dodge du Q Il dodgeait pas le Q il se faisait hard engage Il refresh a l'état de tempo Il la stun pour pouvoir... Rester dans son AOE shield Il auto pour récupérer le Synged Il kite pour dodge le Q de... Mais pourquoi il a ulti aussi tôt ? Il aurait du l'attendre non ? Ah il voulait peut-être l'HP C'est comme Agurin le meilleur joueur eu Mais ce que je trouve ça dingue c'est que... Alors ça c'est une folie, rien à voir avec la vidéo Mais j'ai toujours pas compris la corrélation entre un mec qui est excellent en solo Q Mais vraiment genre stupidement bon Et qui est incapable de pire fantime Agurin a encore essayé de rejoindre une équipe et il s'est fait insta bench Magifelix a eu ce même problème Nemesis pareil il avait eu... Il me semble qu'il avait eu du mal à pire fantime alors que... Là on parle vraiment de mecs c'est des légendes de la solo Q Ils ont tous le rank 1, les yeux fermés Sans faire d'effort Et ils arrivent pas à... Lego... Mais je sais pas ce que c'est nos trolls Parce que... En vrai t'as beau avoir de Lego si t'es rank 1 constamment et sans faire d'effort dans le jeu Arrive un moment où je pense qu'il y a peu de monde qui te remet en question tu vois Après peut-être le fait que de jouer du gameplay no risk perma Ça fonctionne pas en équipe parce que justement t'as besoin de faire confiance au teammate pour le coup Je sais pas Après vraiment... Encore une fois là depuis tout à l'heure on regarde mais j'ai pas vu un matchup range top hein Bah y'a eu Jayce en soi mais... C'est pas un vrai range top euh... Même si ça bully bien l'orly quoi Bon nice dodge Il aurait du refresh à l'état de tempo je pense au lieu d'aller sur les plantes Ha ha... Grunch Y'a eu queen ? Ah putain... Ah oui c'est vrai qu'il a one tap la queen Oh bah j'aurais dit Bien vu bien vu Le croc va lui régène 457 ! Sourif maker Il a one tap un rise aussi Non c'est vrai Ouais mais... Moi je parle vraiment de phase de lane euh... Plutôt early tu vois Parce que pour moi c'est la plus grosse difficulté Voli scale bien Bon c'est pas le meilleur mais ça scale bien c'est un bon bruiseur quand tu joues AP Mais il est quand même archi faible contre les range je trouve Ça me met bien Il a full dps la tour euh... avant d'engage loisir Ça me met très très bien il en a rien à battre Et le breaker il t'aime de zinzin d'ailleurs Ça dure longtemps le stun hein... Enfin la charge qui lui permet de stun elle reste longtemps je trouve Vous voyez c'est ok de tir tout le long Oh mais le problème c'est ça c'est que ça n'excelle pas en fait Tu vois C'est comme euh... Pfff... Je sais pas Shogat Shogat c'est ok tout le long genre Bonne phase de lane, difficile à bully, bon sustain Bon tanking de base, bon dégâts de base Bon scaling etc... Mais sans plus quoi Il va tourner ça là ? Haha ! Ça me met très très bien Ah non ok ouais je... J'ai pas cru beaucoup mais... Il vient régène combien là ? Attends 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 Reviens vite fait ! 694 614, 631, plus le shield. Non mais c'est quoi les coups de croc qu'il met, c'est une folie, il a tout le temps son spell. L'animation du croc me met très très bien, il a fait plus combien ? On n'a même pas vu. Ça veut dire quoi glace canon ? Ça veut dire que t'es en... En gros glace canon c'est que, c'est littéralement un canon en... En papier en fait. Genre t'es un canon, le terme c'est que t'es un canon, donc tu lances des gros boulets, mais tu te fais froisser en hit quoi. En verre ouais, canon de verre. Zebidl a osé une mise de forvoer les birois mais c'est bien ce que je pensais en fait. Il fait Nashor en deuxième. Ah, ok. Donc en gros, comme disait le book dans le chat tout à l'heure, Volibir en fait, le problème de Riffmaker c'est qu'il devient... Il manque creulement de tankiness. Et la différence de ce Volibir comparé aux autres c'est que lui, même en jouant l'état de tempo, il fait pas d'Andre Nashor en deuxième. Il fait Riffmaker into Ullbreaker. Le problème de l'item c'est que c'est 3k gold qui te rendent super squishy en fait. Ouais c'est ça. Ok. Donc c'est ça vraiment la partie intéressante en fait. Toi-óst. Peace. 하�